Musique Regardons ce plugin Virtual CZ de chez Plugin Boutique. Alors je vous invite bien sûr à aller écouter les presets d'usine, c'est dans système ici, vous avez la banque A, banque B, C, D, E, donc 5 banques, plus comme je vous disais, moi j'ai une banque de presets supplémentaire, la Xenos Soonworks Digital Nostalgia avec encore des presets en plus. Donc vous pouvez naviguer et passer au preset suivant précédent avec ces flèches, rien de nouveau ici je dirais. On a le menu File ici qui nous permet, ça c'est important, d'initialiser le preset, le patch, donc pour partir je dirais avec un minimum de réglages. On va pouvoir sauvegarder ces presets au format VST2, donc c'est des points FXP, VST3, Audio Units pour Pro Tools. On a les 6X, alors moi ça je ne m'en sers pas, mais c'est pour si vous voulez importer après, alors exporter et puis après importer dans le véritable Casio CZ matériel. Pareil, on peut charger des presets à différents formats, et ici on a ce qu'on utilise, donc les VST Presets Browser, on aurait ici, si je clique ici, je vais diriger sur mon Mac dans le dossier où sont les presets. Ici, au niveau de la librairie d'usine et au niveau des utilisateurs. Parce que oui, dans les presets, on a le système, comme je vous disais, les presets d'usine, mais on a aussi après la possibilité de se créer ses propres presets dans la catégorie, ici, User. Alors on a un accès rapide au Store Save Preset, c'est-à-dire pour sauvegarder directement le preset. On a ici les outils Tools, alors dont je ne me servirai pas. Pourquoi ? Eh bien parce que, effectivement, là vous voyez, c'est pour envoyer vers un modèle de CZ matériel, toujours, donc les CZ 101, CZ 1000, CZ 3000, 5000 et CZ1. Donc si vous disposez de ce synthé, eh bien vous pouvez. Pareil, on a les slots, donc les canaux MIDI, premier canal jusqu'au 16ème. On a le MIDI Out, la sortie MIDI, donc moi comme j'utilise dans un séquenceur, eh bien je reste sur Host MIDI. Et on a le manuel que l'on peut ouvrir ici en anglais. Donc ça c'était pour la barre du haut, rien d'exceptionnel. Alors vous avez vu qu'ici on a un petit écran que l'on peut changer au niveau de la couleur ou mettre carrément sur Off au niveau de la luminosité. Et ici va s'afficher plusieurs choses. Quand on touche rien, on a le Virtual CZ, la version pluginboutique.com, très bien. Mais dès qu'on touche un bouton en paramètre, on a son nom, ici c'est le Vibrator Rate, et on a ses valeurs. Donc là ça va être du Hertz, là ça va être des ST, des millisecondes, des centièmes, etc. En dessous de cet écran, on a ici un petit rappel des formes d'ondes qu'utilise Virtual CZ. Donc on ne peut pas cliquer dessus, mais on a en premier, vous voyez, la dente-ci, la square, une autre forme d'onde ici, ici également, les noise, etc. Square. Et donc justement, les oscillateurs qui génèrent le son de Virtual CZ sont ici à gauche. Alors on peut, vous voyez, quand on clique sur une en-tête ici, on peut faire un reset ici, par exemple, de la phase. Donc comme je vous disais, c'est de la distorsion de phase, mettre On et Off. Et quand on clique sur le titre ici, on peut faire soit un randomize, donc ça va faire des réglages aléatoires. Et à chaque fois que je clique, j'ai un nouveau réglage aléatoire, uniquement de la section oscillateur. Ou je peux faire un reset. Alors cet oscillateur, comment il fonctionne ? En fait, on a deux oscillateurs, on pourrait dire, on a le line 1 et le line 2. Donc quand on clique ici sur le line 1, on va pouvoir, pareil, randomiser et faire un reset. Et on va pouvoir aussi copier les réglages du line. On peut verrouiller ceci. Et on peut également jouer sur l'aftertouch, alors si votre clavier en est pourvu, je vais dire. Et pareil, dessinez la courbe. Alors là, c'est verrouillé. Ouais. Pour l'aftertouch, on peut choisir le mode canal ou le mode poly. Donc il y a un aftertouch polyphonique. Et on peut décider des targets, c'est-à-dire c'est comme un axe, si vous voulez, XY. Et définir, si on souhaite attribuer ça, l'aftertouch, donc au LFO, à l'amplitude et au digital control wave. Vous voyez, je joue plus ou moins fort. Je peux agir sur ces paramètres. Ensuite, on a l'unisson. Alors ça, c'est super important. Là, je suis à trois voies d'unisson. On peut passer à une. Puis deux. Donc là, on va avoir le détune, qui va me permettre de désaccorder mes deux voies d'unisson. Et on peut monter jusqu'à huit. On peut définir la molette de bend au niveau du range, donc de 2 à 12 demi-ton. Si je passe à 12, donc à l'octave. Donc là, je bouge ma molette. Tout simplement. On a l'accordage global, donc qui est le fameux A440. Mais je pourrais... Émuler un peu, eh bien... C'est des accordages. Donc là, c'est à vos risques et périls, entre guillemets. Alors, on peut faire alt-click pour remettre un paramètre à sa valeur par défaut. On a un effet de chorus. Et un weed pour le panoramique. Une largeur. Qu'on peut verrouiller. Et là, je ne peux plus baisser ni mon chorus, ni mon pan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc déjà, cette première partie, vous voyez, du haut, il y a du boulot, il y a de quoi faire. N'hésitez pas à expérimenter. Initialisons le patch. Alors, juste un tout petit oubli au niveau du chorus, ici. Quand on clique sur chorus, on a le choix entre le chorus A-Dim, D, et le chorus B, qui est le chorus C-Z. Alors, par défaut, quand on initialise le patch, nous avons envoyé line 1 et line 2. Donc ça, c'est aussi quand ce n'est pas un preset par défaut. Je vais y arriver aujourd'hui. Par contre, quand on initialise un preset, on a par défaut les enveloppes qu'on appelle MSEG. Donc, MSEG, c'est pour multi-segment. À la place d'avoir, par défaut, ce qu'on rencontre généralement, c'est des enveloppes ADSR pour attaque des quais sustain release. Alors, vous l'aurez compris, ici, on a le line 1 et le line 2. Donc le line 1 concerne l'oscillateur line 1 avec AB, et line 2 concerne l'oscillateur line 2 avec AB. Donc, concentrons-nous sur le line 1. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? On va avoir d'abord cette enveloppe qui est une enveloppe de pitch, c'est-à-dire de hauteur. Et ici, le chiffre en rouge, vous voyez, quand on clique dessus, on a de 2 à 8. Donc, le 2, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on va avoir, si vous voulez, un paramètre ici. Et vous voyez, quand je le monte sur l'écran, vous voyez, et regardez ce que va faire mon pitch. Et avec ce bouton, ici, vous voyez, on va pouvoir déterminer, eh bien, dans le temps, vous voyez, on a 234.64 secondes avant d'arriver au point culminant du pitch. Ici, donc, je vais choisir maintenant 3. Donc là, j'ai un second paramètre, un second point de pitch, complètement indépendant. Je pourrais faire comme ici. Et quand je relâche, vous voyez que ça relâche sur la valeur qui est ici. Pourquoi ? Parce que j'ai le point de sustain. Donc, le point de sustain, pareil, on peut choisir de mettre sur off, ou 1, 2, jusqu'à 7. Donc, si je mets 2, vous voyez, ça redescend sur mon deuxième point, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'amplitude ? Et l'amplitude ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici donc, il y a de quoi faire. Ce n'est pas évident de sounddesigner sur ce synthé, mais avec un peu d'habitude, on peut vraiment arriver à des choses intéressantes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de charger des presets et de regarder vraiment comment ils sont construits. vous verrez que c'est assez intéressant. Et on peut obtenir jusqu'à des belles, des cloches. Alors ça sonne très années 80, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus les synthés comme Hive de UHE ou d'autres synthés plus typées analogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada